Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez très bien, c'est votre homme, serviteur, Erythor. Avant qu'on parle du dernier clip de la Ticili qui est debattée, avant qu'on parle de son dernier titre, je t'aime vraiment à m'excuser auprès de vous, mes abonnés. Oui, je vous demande sincèrement, sincèrement, pardon, parce que ça fait maintenant, je crois, près de deux semaines que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai bien près de deux semaines et ça, c'est pas normal. Pour une communauté comme vous qui me soutenez, dans les moments difficiles comme dans les bons moments, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était vraiment indépendant de ma volonté. Je vous demande sincèrement, sincèrement, pardon, je pense que c'est un bon retour. Oui, je pense que c'est un bon retour. Voilà. Pour les nouveaux, abonnez-vous, abonnez-vous, partagez aussi les liens de mes vidéos, invitez vos amis à s'abonner. Ici, on décrypte l'actualité showbiz et les morceaux d'Adissa. On se prend juste un peu le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouceau, partagez-moi. Bonjour. Magnifique, la piste. Tu sais. Bon retour, chers abonnés, toujours votre humble serviteur héritant. Avant qu'on commence à décortiquer le dernier titre de la Tisse Siliqui Debatté, la Tisse Malien Siliqui Debatté, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous savez déjà. La Reigneuse et son ONG et son tube qu'elle a mis sur sa chaîne YouTube. Vous avez dépassé la barre des 2100 vues. Bravo. Merci infiniment. Mais son lien, je ne l'ai pas encore enlevé. Il est encore sous toutes mes vidéos. Passer comme avenir. Donc, allez la soutenir. Son clip sortira dans pas longtemps. Allez la soutenir. Et surtout, 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 laissez des commentaires gentils, encouragez-la et abonnez-vous. Il y a aussi le livre dont je vous ai parlé, le livre de Ahmed Balaki, du maître Ahmed Balaki. L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran. Qui est disponible à la librairie African Penum. Située en face de l'église Sainte-Thérèse. Pas loin de la station African Petroleum. Allez, vous procurez ce livre-là. Il est maintenant disponible dans les librairies de France. Et vous n'allez pas le regretter. C'est un beau, beau, beau recueil. C'est un livre à avoir. Honnêtement, je vous le dis. C'est vraiment un livre à avoir. Il faut vous en procurer. Voilà. Bref, on parle de Sidiq Dabatté. Renaissance de Sidiq Dabatté. Vous avez bien vu le titre. J'ai dit Sidiq Dabatté. Renaissance. Bon message. Mais mauvaise réalisation. Je vais m'expliquer. Je ne parle pas de la titre Sidiq Dabatté. Si c'est son idée, bon, ce serait de lui que je suis en train de parler. Mais je vais parler de la réalisation du clip. Effectivement, les textes de ce morceau-là sont poignants. Les textes de ce morceau-là sont parlants. Voilà. Ça explique un peu tout ce que Lattice a traversé. Mais pour ma part, en tant qu'observateur de musique, de culture, de ce showbiz-là, je pense que l'environnement de ce clip-là ne correspondait pas au message que Sidiq Dabatté voulait véhiculer. Parce que je vais aller plus loin dans cette vidéo-là. Donc, je vous demande de l'écouter intégralement pour comprendre ce que je veux dire. Structuration musicale, c'est-à-dire que ce soit bon. Ça, vous ne connaissez pas. Donc, je vais aller direct. Structuration musicale, arrangement, pause de voix. Lattice, franchement, a fait un bon boulot. Il n'y a rien à dire. Voilà. Vous savez que c'est un très bon arrangé, Sidiq Dabatté. Donc, au niveau de ses oeufs, il n'y a pas à critiquer. Mais la seule chose que je n'ai pas aimée, je vais vous expliquer. Quelqu'un qui sort de prison. Il sort de prison où il a séjourné, je crois, plus de trois mois. Et il veut faire un morceau, à la limite, un morceau slam. Où il veut raconter un peu ce qui s'est passé et dire à ses fans qu'il est de retour, que le travail va commencer. Il n'était pas obligé nécessairement d'associer cette image-là à sa nouvelle demeure qu'il a construite. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? Voilà, parce que normalement, le message de Sidiq Dabatté, sortant de prison, devait se faire soit dans une brousse, dans un désert, dans la nature. Voilà. Parce que la Renaissance, c'est ça, en fait. On n'y revenait pas dans un bâtiment accompli. Voilà. On part de quelque part. On vient de loin. Et je pense que la nature, le désert, sont ces choses-là qui matérialisent bien le message qu'on veut véhiculer. Mais quand le clip commence avec une grosse, 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 grosse caisse, je crois, une AMG Mercedes, bon, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre ? J'étais en prison. Pendant que vous vous moquiez, moi, j'étais en train de construire une grosse demeure quelque part dans le Mali. C'est ça le message qu'on doit retenir. Moi, c'est ça qui m'a un peu dérangé. Et j'ai tenu à vraiment réagi sur le morceau. Comme je l'ai dit, voilà, écoutez bien. Parce que vous, quand vous, on critique quelque chose, vous pensez que c'est parce qu'on déteste la personne. Mais c'est juste pour apporter des critiques constructives, pour améliorer le travail de l'artiste. Comme je l'ai dit tantôt, le travail musical, c'est-à-dire l'arrangement, la pose de voix, en tout cas, le morceau en lui-même, ça me plaint. Voilà, l'arrangement a été très bien fait, très bien masterisé, rien à dire. Mais c'est l'environnement. Bon, on revient de prison, on tourne un clip dans une maison qu'on a fini de construire. Ça fait un peu bizarre. Je pense que ça fait un peu orgueilleux. Ça fait un peu hautain. Voilà. Voilà, parce qu'on sait que Cédric Dépatté est un artiste qui marche très fort, qui marche très bien, qui est presque accompli, même s'il n'y en est pas totalement. Mais au passage, je te félicite pour ta maison. Elle a été très, très bien construite, très bien pensée. Elle est vraiment belle, bien aménagée. Mais je ne pense pas qu'elle collait avec le morceau Renaissance que tu nous as livré, cette surprise que tu nous as donnée gratuitement. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Maintenant, les avis peuvent être divergents, mais je tenais vraiment à vous partager cela parce que ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli parce qu'on sait très bien que Cédric Dépatté vient de prison. Quand on vient de prison, on est d'abord discret. Et quand on veut revenir en force, ça se fait progressivement. Si c'était un morceau, comme tout autre, qu'il tournait dans sa nouvelle demeure, aucun souci. Aucun souci. Écoutez les paroles. Écoutez bien les paroles de ce morceau-là. Et puis, regardez l'environnement. C'est pourquoi j'ai dit, mauvaise réalisation. Le réalisateur de ce clip-là, franchement, n'a vraiment, 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 vraiment rien fait d'extraordinaire. Moi, je trouve qu'il est passé à côté de son sujet. Parce que, généralement, un clip, les images d'un clip doivent couler un peu avec le message du titre de ce clip-là. Moi, pour ma part, c'est comme ça. Si je veux vraiment être professionnel, si tu veux être vraiment visionnaire dans ton travail, c'est comme ça qu'il faut travailler en fait. Voilà, on ne peut pas parler de « je viens de prison », « vous m'excusez », « je viens de loin ». Et puis, ça se fait dans la nouvelle maison qu'on a construite. Bon, ça fait un peu bling-bling, quoi. Voilà, ça fait un peu bling-bling. À la limite, c'est comme si c'était un peu pour narguer la concurrence. Ce n'est pas mauvais de narguer la concurrence. Mais en même temps, il y a des personnes comme nous qui ont un œil un peu plus profond, qui peut voir autre chose derrière. Et c'est ce que je suis en train de décrire dans cette vidéo réactive-là. Donc, pour ceux qui sont d'avis en commentaire avec moi, ne vous gênez pas de me les faire partager dans l'espace commentaire. Ceux qui ne sont pas aussi d'avis, faites-le en toute politesse dans l'espace commentaire. Mais je t'ai vraiment à dire ça. Le morceau, moi, je kiffe. L'arrangement, bon. Pour une fois, la Tissili qui t'a batté a fait un morceau totalement en français. Et la diction a été vraiment très belle. Voilà, il avait une très bonne diction. Il s'est vraiment très bien exprimé dans le morceau. Sans pour autant écorcher la langue des Molières. En tout cas, toutes mes félicitations. Mais pour ma part, je pense que l'environnement de ce clip-là ne coulait pas avec le message que tu voulais nous faire passer. On a compris ton message. On a compris ton message. Bienvenue. Bon retour. Nous sommes fiers de te voir parmi nous. Nous sommes fiers de t'entendre. Nous dis que ça va, ça va. Et nous sommes encore plus fiers de savoir que malgré que tu es en prison, tu construisais. Ça, c'est un acte de bravo. C'est pour dire que vous pouvez me teindre. Vous pouvez me créer des difficultés. Vous pouvez essayer de me boycotter. Mais Dieu a sa main chez moi. Et malgré cela, j'ai pu déposer ça. Mais on pouvait nous faire voir ça dans un autre clip. Peut-être dansant, enrichissant et tout. Mais pas dans ce morceau-là, en fait. Ça ne collait pas. Ça, c'est l'avis des rétors. J'attends vos avis en commentaire. En tout cas, bon boulot, Sélique et Diabaté. J'apprécie ta maison. J'apprécie ton morceau. Mais le clip, je ne kiffe pas du tout. Ciao, ciao.